Europe 1, Emmanuel Faux. Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir Emmanuel Faux. Merci d'être en ligne avec nous de vos terres vendéennes. Vous êtes depuis aujourd'hui le nouveau président du groupe UMP au Sénat et vous êtes considéré comme un proche de François Fillon. François Fillon qui a parlé ce matin de l'affaire Big Malion en disant notamment que tout le monde à l'UMP connaissait l'existence de cette société en 2012. Ça veut dire Bruno Retailleau que Nicolas Sarkozy a menti à la télévision il y a dix jours ? Non, absolument pas. Je n'ai aucune certitude que Nicolas Sarkozy connaissait, ne connaissait pas la société Big Malion. Ça ne vous paraît plausible pour un président en titre qui menait campagne, qui ne sache pas quelle société financer sa campagne ? Écoutez, je pense que quand on est chef de l'État, dans une période critique, dans une période difficile, quand en plus on est à la fois chef de l'État et candidat, je ne suis pas sûr qu'on ne délègue pas à d'autres intendances. Donc encore une fois, je n'ai aucune certitude. Il ne faut pas compter sur moi pour taper sur mon propre camp, quand encore une fois, je n'ai pas de preuves. Donc la justice est saisie. Il y a d'ailleurs eu, vous l'avez appris et sur vos antennes, je l'ai moi-même appris à travers vos journalistes, des mises en examen. En tout cas, des mises en examen plutôt en garde à vue d'un certain nombre de cadres. Donc je pense qu'il faut effectivement que la justice passe, passe le plus vite possible. Et quant à l'UMP, je pense qu'il faudra que les profiteurs ou les tricheurs puissent payer, bien sûr, parce que tout ça s'est fait sur le dos, notamment de nos militants. La justice, elle peut freiner Nicolas Sarkozy dans sa course à la présidence de l'UMP, à votre avis ? Écoutez, pour moi, il y a deux choses. On a une élection qui sera une élection importante pour la présidence de l'UMP dans quelques semaines. Chaque candidat, quoi qu'on en pense, est légitime. Ensuite, il y a cette histoire de justice. Voilà, il y a deux choses. Et je pense qu'il ne faut pas que... Enfin, il y a un parallélisme entre les deux choses en ce moment, M. Retailleau. Il y a un parallélisme. Mais si vous voulez, il y a quand même une présomption d'innocence. Et dans ce pays, on ne peut pas à chaque fois croiser et recroiser ce qui est l'ordre de la politique, ce qui est l'ordre du judiciaire. Et je pense qu'il faut raison garder pour le moment. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve. La justice travaille, elle doit travailler dans la sérénité. C'est tout. Et encore une fois, il ne faut pas compter sur moi, en tout cas, pour mettre de l'huile sur le feu. Parce qu'à propos de cette affaire Big Malion, notre spécialiste Alain Hacot a expliqué aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1 qu'après les dirigeants hier et les cadres de Big Malion aujourd'hui, les juges pourraient remonter tôt ou tard jusqu'à Jean-François Copé et peut-être jusqu'à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous craignez ça, ce troisième étage de la fusée ? Moi, je n'ai rien à craindre. Je pense qu'on ne doit rien craindre de la justice. On est un État de droit et il faut que les juges fassent leur travail, qu'ils le fassent de façon totalement autonome et qu'ils appliquent des procédures qui sont prévues depuis longue date dans un certain nombre de codes. Voilà, moi, je suis un citoyen comme les autres. Et ce que je souhaite, c'est que la lumière vraiment se fasse sur cette affaire parce que je pense que ça a abîmé l'image de l'UMP. Vous l'avez appris ce matin, Jacques Chirac a fait savoir dans un entretien au Figaro qu'il rêvait de voir Alain Juppé arriver à l'Élysée. C'est son champion et qu'évidemment, il était ravi de cette candidature qui s'annonce pour les primaires. Est-ce que vous pensez que la parole de l'ancien président pèse encore ? Est-ce qu'elle compte à vos yeux ? Ah, écoutez, elle compte, bien sûr, elle compte, elle compte. Je pense qu'il y a une grosse sympathie des Français vis-à-vis de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Mais est-ce que ça ne m'a pas étonné du tout qu'il puisse avoir ce mot vis-à-vis d'Alain Juppé ? Il y a une sorte de filiation. Alain Juppé est en quelque sorte le fils spirituel de Jacques Chirac. C'est un homme de très grande qualité. Jacques Chirac l'avait d'ailleurs en son temps qualifié de meilleur d'entre nous. Non, moi, ça ne m'a pas surpris. Je trouve que, voilà, c'est émouvant que dans la vie politique, il y a ces fidélités qui durent. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, non ? Écoutez, ça, c'est vous qui le dites. Un dernier mot, Bruno Retailleau, à propos des propositions qui sont développées par Nicolas Sarkozy, notamment dans le Figaro Magazine, demain matin. L'ancien président suggère la mise en place de CDD, de contrat durée déterminée, dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? Moi, je pense que dans tous les cas, il faudra essayer d'alléger un certain nombre de contraintes. Tout ce qui permet, notamment, parce qu'on a un droit social qui, lorsqu'il protège utilement, est positif. Mais lorsque la protection est un obstacle à l'embauche, c'est négatif. Mais je pense, pour ma part, que si nous voulons alléger la charge de l'État, il faudra permettre aux fonctionnaires de passer de 35 à 39 heures. Ça permettra de les réunir et mieux. Et ça permettra, en même temps, de remplacer moins d'un fonctionnaire sur deux ou sur trois qui part à la retraite. C'est ça, l'objectif, je pense. Bruno Retailleau, sénateur, fionniste de Vendée, nouveau président du groupe UMP au Sénat. Merci beaucoup d'être passé dans Europe Nuit. Merci.